Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom « Les applications de la théorie des modes caractéristiques ». Ce séminaire se tournera autour de l'introduction du séminaire. Pardon. L'introduction du séminaire. Aperçu mathématique et l'application et bien sûr, nous aurons une partie question-réponse avec Dr Ferdos Abdelazer, enseignant dans diverses universités, parmi eux en Canada, Espagne et plus. Accordons maintenant la parole à Dr Ferdos. Dr Ferdos, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Dr Ferdos, votre micro n'est pas à l'inception. Bonjour à tous. Donc, je commence par partager mon écran avec vous pour commenter. commenter, d'accord ? Donc, ici, c'est le séminaire. Donc, j'espère que vous êtes en train d'entendre. Tout va bien pour vous, pour commenter. Est-ce que vous confirmez ? Oui, nous pourrons vous entendre et voir le partage d'écran. Vous pouvez commencer. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques applications de la théorie de mode caractéristique. C'est basiquement notre travail dans le laboratoire de recherche Internet and Propagation Lab situé à l'Université Polytechnique de Valence. Et maintenant, je suis entamée ma thèse de doctorat entre l'Université Polytechnique de Valence et l'Université de Québec en Ottawa. Tout la direction de professeurs Larvi Talvi et professeur Eva Antonino Davio. Tout d'abord, donc, aujourd'hui, les plans de notre travail, ça va commencer par une introduction à partie mathématique et physique et par la suite, les applications. Donc, pour l'introduction, je veux mettre en évidence les contextes de la théorie et la motivation pour laquelle nous sommes en train d'utiliser cette théorie. Donc, tout d'abord, les contextes de la théorie. Donc, la théorie de votre caractéristique, elle consiste à calculer numériquement un ensemble pondéré des modes. C'est-à-dire, ces modes sont des courants, orthogonaux, sur une surface conductrice, similaire au mode de guide d'onde. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les guides d'onde, mais normalement, à partir des équations de Maxwell, vous allez faire la résolution, par la suite, les conditions et limites, et par la suite, vous allez déterminer les modes. Il y a les transverses électriques, les transverses magnétiques et les transverses électromagnétiques. Donc, c'est exactement la même chose, mais lorsqu'on parle de guide d'onde, on parle d'une structure tridimensionnelle. Par contre, donc, les antennes, ce sont des structures, c'est-à-dire surfaciques. D'accord ? Donc, exactement, c'est ça, la similitude entre les guides d'onde rectangulaires et les modes. Ce sont les modes de guide d'onde rectangulaires, par exemple, et les modes caractéristiques d'une plaque rectangulaire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la théorie a été formulée pour la première fois par Carbac en 1968, et par la suite, elle a été affinée par Harrington et Mauds en 1961. Je dois souligner que maintenant, la théorie, par exemple, est utilisée par Huawei pour l'analyse, c'est-à-dire d'alimentation de différents antennes qui existent sur un appareil, c'est-à-dire comme, par exemple, un téléphone mobile. Donc, la motivation derrière l'utilisation de cette théorie, pourquoi on veut calculer ces modes caractéristiques ? Donc, ces modes caractéristiques donnent un espèce de conception systématique des antennes, ils donnent une interprétation physique de mécanismes de rayonnement de la structure, et par la suite, ils aident à déterminer la configuration d'alimentation optimale. C'est-à-dire, nous allons à plusieurs modes, l'excitation de la surface va dépendre selon les modes, et par la suite, s'il y a un mode qui semble intéressant à notre application, on peut l'exciter pour configurer l'antenne. Et par la suite, bien sûr, chaque mode est résonant, nous allons voir par la suite, chaque mode a une résonance dans une fréquence donnée. Donc, ici, un exemple, on va déterminer la position optimale de l'alimentation sur une antenne patch triangulaire afin d'obtenir une polarisation circulaire. Donc, ici, tout simplement, nous allons voir pour obtenir une alimentation circulaire, qu'est-ce que nous allons voir exactement ? Nous allons mélanger ces modes qui sont horizontales et l'autre qui est verticale. Donc, pour exciter une polarisation circulaire, il faut choisir une position spécifique de l'alimentation. Donc, en analysant la structure avec ces dimensions données, nous allons déterminer, par exemple, que dans cette partie-là, à partir de nos analyses, qui sont vraiment profonds, c'est-à-dire avec un expert pour l'application de la théorie de modes caractéristiques, il peut déterminer à travers les modes, c'est-à-dire la configuration d'alimentation optimale. Donc, ici, je vous appelle à voir quelques références connues dans ces domaines. C'est comme Systemic Design of Antennas Using the Theory of Characteristic Modes. C'est la thèse de doctorat de professeure Marta, qui est dans mon laboratoire en Espagne. Et voilà, elle détaille, c'est-à-dire les étapes fondamentales pour comprendre la théorie de modes caractéristiques. Donc, j'espère que vous avez au moins compris c'est quoi la motivation. Donc, tout simplement, nous avons une structure, nous allons voir les différents types de modes de courants qui peuvent exister sur cette structure. Et par la suite, nous allons choisir, à partir de ces analyses, une position donnée pour allumer l'antenne, c'est-à-dire une application donnée. Donc, par la suite, je vais vous expliquer la perçue mathématique et physique de la théorie. Donc, nous allons voir la formulation mathématique et la signification modale et l'angle caractéristique. Donc, tout d'abord, c'est quoi la théorie du mode caractéristique en se basant sur un aspect qui est à 100% mathématique. Donc, je pense que vous avez une idée sur les modes caractéristiques en algèbre, parce que nous avons fait plusieurs aspects algébriques de matrice. Donc, ici, les modes caractéristiques sont obtenus en résolant un problème de valeur propre en utilisant la matrice d'impédance généralisée. Donc, chaque antenne, elle a une matrice appelée matrice d'impédance. C'est-à-dire, la matrice d'impédance contient toutes les informations numériques, d'accord, sur une antenne, sur une surface. Parce qu'une antenne, c'est une structure, en fin du compte, elle est considérée en tant que surface. tout simplement, elle a un facteur d'impédance, une matrice d'impédance généralisée, Z, et on va faire cette résolution. Ce n'est pas moi qui vais le faire, bien sûr. Il y a des logiciels comme FECO, CST, et moi, surtout, je recommande l'utilisation de FECO. Donc, normalement, il y a des logiciels qui font, c'est-à-dire, vous allez faire le design de votre structure, ils vont généraliser la matrice d'impédance. Donc, tout simplement, l'opérateur d'impédance Z est complexe. Il peut s'écrire sous la forme Z de J, qui est égale à R de J plus J X de J. Donc, ici, R est la partie réelle de matrice d'impédance, et J est la partie imaginaire. Et lorsqu'on dit grand J ici, c'est les courants. Par la suite, la résolution, nous allons obtenir X de J, N, est égale à lambda N R J N. Donc, selon la théorème de réciprocité, démontre que si Z est un opérateur symétrique linéaire, donc ici, dans notre cas, c'est un opérateur symétrique dans la théorie de mots de caractéristiques, alors ces parties hermissiennes, qui sont R et X, seront des opérateurs réels et symétriques. Il s'ensuit que toutes les valeurs propres lambda N sont réelles. Donc, les mots de caractéristiques peuvent être définis comme le courant réel à la surface d'un corps conducteur qui dépendent uniquement de sa forme et de sa taille et sont indépendants de toute source d'oxydation spécifique. Donc, ici, par exemple, je vais vous montrer le valeur propre. Donc, le valeur propre renseigne sur la résonance des modes. Nous avons ici, donc, si vous avez une idée, donc le valeur propre que nous avons déjà extrait de la résolution de matrice d'impédance. Donc, ici, nous avons, par exemple, chaque mode, comme vous pouvez voir ici, justement, ici, je veux faire utiliser l'option de pointeur, d'accord? Donc, par exemple, nous avons ici J0 et voilà, ici, lambda 0, d'accord? Nous avons ici J1 et vous pouvez faire l'analogie entre les modes, les courants. Vous voyez ici, par exemple, nous avons un courant dans ce sens-là, ici, vertical, horizontal, et voilà, J0, c'est un loop mode, c'est-à-dire que nous avons ici un cercle et nous avons ici deux positions qui sont différentes. Donc, chaque mode a un courant bien défini, donc un valeur propre, vecteur propre, et une valeur propre, lambda. Donc, ces modes-là donnent un aperçu physique sur cette structure. Donc, si nous allons considérer que cette plaque rectangulaire est une antenne, donc nous avons une idée, comment exciter les différents modes, d'accord? Donc, voilà, ici, la variation, comme je viens de dire, de toute la valeur propre. Et ici, nous avons, bien sûr, une dimension donnée, comme je dis auparavant. Donc, la théorie des modes caractéristiques, les modes ne dépendent pas de l'excitation, mais dépendent de la structure, de la géométrie de l'antenne. Donc, ici, comme lambda n, c'est-à-dire les valeurs propres sont entre moins l'infini et plus l'infini, il y a deux façons plus simplifiées pour comprendre et pour, surtout ici, nous allons voir, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que les modes sont résonants ou non résonants? À cause de plusieurs modes et à cause du chevauchement, il y a des informations qui sont perdues. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser l'angle caractéristique et la signification modale. Donc, l'interprétation des valeurs propres à la résonance, c'est-à-dire ici, nous avons à la résonance, par exemple, lorsque, c'est-à-dire lambda est égal à zéro. Donc, ici, j'ai oublié de lire pour vous. Donc, si lambda est égal à zéro, c'est-à-dire les modes sont résonants. Donc, dans ces cas-là, lorsque nous allons faire la démarche mathématique, lorsque l'angle caractéristique est égal à 180 degrés, donc c'est exactement là que le mode est résonant. Et lorsque la signification modale est égale à 1, c'est-à-dire les modes résonants, donc je vous laisse quelques exemples. Donc, vous voyez, si nous allons comparer là, la lecture, elle n'était pas vraiment claire. Nous avons comme un chevauchement ici, on ne voit pas des informations exactes. Par contre, ici, lorsque la valeur est égale à 1, par exemple, on peut lire que les modes, par exemple, MS1, c'est-à-dire les modes 1, il est résonant à une fréquence de 2,4 GHz. Ici, c'est à 180. Donc, nous allons voir que ces modes-là résonant à une fréquence sont 80. J'espère que ça, c'est clair, pour voir l'importance d'utiliser des autres attributs que les valeurs propres, parce que les valeurs propres, parfois, la lecture, nous allons perdre beaucoup d'informations lors de la lecture. Donc, ici, j'espère que vous avez compris en moins, c'est-à-dire la partie mathématique et physique. Je vais vous présenter quelques applications de la théorie de modes caractéristiques. Donc, je vais commencer une application de la théorie de modes caractéristiques dans le domaine de transmission de puissance sans fil, dans les domaines de station de base intérieure, et pour diminuer le couplage entrée des antennes. Donc, tout simplement, par exemple, ici, nous avons ici, donc nous avons un spire métallique et nous allons voir les différents modes qui existent. Donc, nous avons J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 et J9. Donc, chaque mode, il a une présentation de champs proches, par exemple. C'est-à-dire, le mode, l'expression modale a plusieurs interprétations physiques et surtout au domaine des antennes. Donc, par exemple, nous avons ici les modes J1 qui est résonant à 0,44 GHz. Donc, ici, nous allons voir, par exemple, le champ magnétique, cette fréquence-là. Donc, par exemple, lorsque nous allons faire des applications dans les domaines de transfert de puissance sans fil. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, l'excitation de mode de petit ordre, elle est plus intéressante que l'excitation de mode qui ont d'ordre supérieur. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir que le champ magnétique est intense, d'accord? Et ici, par exemple, le transfert injectif est basé sur le champ magnétique. Donc, comme vous pouvez voir, ici, c'est une analyse d'une spire et ici, les différents modes qui peuvent exister. Et on peut voir à partir d'analyses modèles les modes qui sont plus intéressants à exciter. Donc, ici, nous avons les modes J1, J2 et J3. Par contre, les modes qui ont un ordre plus grand, ils ne sont pas vraiment intéressants pour cette spécification ou pour cette application spécifique. Donc, ici, lorsque nous allons placer une antenne, donc ça, c'est l'antenne de transmission, ça, c'est l'antenne de réception. Ici, c'est l'excitation. Et nous allons, c'est-à-dire, augmenter la distance entre les deux antennes. Et nous allons voir l'effet sur les oncles caractéristiques. Donc, au début, lorsque les deux antennes s'accrochent, et ici, vers la fin, donc, comme vous pouvez voir, comme si les antennes sont en train de créer deux groupes. Si nous allons comparer le comportement des deux antennes qui sont lointaines par rapport au comportement d'une seule antenne, donc, en absence de couplage, les deux antennes se manifestent en tant qu'une seule spire. vous pouvez les voir même tous les modes se convergent, c'est-à-dire, il y a deux groupes de modes qui se convergent vers la même fréquence, des groupes des fréquences. C'est exactement le comportement d'une seule antenne. Donc, ici, lorsque nous allons voir aussi, nous pouvons voir à travers PECO le puissance modale, c'est-à-dire la puissance totale du système à chaque distance de séparation. Donc, en augmentant la distance, nous allons voir que, par exemple, on a commencé à 1,2 W, mais à une grande séparation, donc, nous avons 5 milliwatts. Donc, ici, on peut assumer que la théorie de modes caractéristiques, elle donne une interprétation très intéressante à la transmission de puissance sans fibre. Et nous avons validé même ces résultats que nous avons trouvés à travers le formule et à travers la simulation par les mesures. Donc, ceci explique très bien pourquoi à une grande distance de séparation entre les antennes, vraiment, il n'y a pas de transfert de puissance. Ici, je souligne que la ligne bleue présente la puissance transmise de l'antenne de transmission et la courbe en rouge présente la puissance reçue par l'antenne de réception. Donc, ici, une deuxième application, c'est dans les domaines de station de base intérieure. Donc, je vais vous présenter aussi le travail de mon collègue, Jaime, dans notre laboratoire. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons les différentes, c'est-à-dire les différentes technologies 1G, la troisième génération. Donc, ici, nous avons le bandes de fréquences associées. Et voilà, sur le système, c'est-à-dire global, c'est-à-dire européen ou bien américain, nous allons, donc, la technologie 5G, c'est en deux fréquences entre 500 MHz jusqu'à 7,1, par exemple, quand vous pouvez le voir ici, donc, qu'est-ce qu'ici exactement consiste le travail ? Donc, nous avons les stations de base. Les stations de base, donc, normalement, il y a un transfert de signal de stations de base vers les utilisateurs, qui sont généralement, par exemple, si on parle de GSM, nous, en tant que consommateurs ou en tant qu'utilisateurs de téléphones mobiles, donc, on reçoit de signal de stations de base intérieure. Donc, il y a une demande croissante de stations de base intérieure et les exigences sont les suivantes. Donc, ici, on veut augmenter, c'est-à-dire la bande, plusieurs ports indépendants avec une isolation élevée, MIMO, c'est-à-dire multi-input, multi-output antenne, c'est-à-dire nous avons des entrées et des sorties multiples, corrélation à faible coefficient d'enveloppe, haute efficacité, fabrication facile, et voilà aussi, le coût est très important, donc on veut garder un faible coût. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons cette structure-là, d'une antenne qui est utilisée dans les stations de base intérieure. Donc, c'est une ancienne station de base à quatre ports à cavité, donc vous pouvez voir ici le quatre ports. La bande passante est une combinaison de résonance plus cavité, c'est-à-dire ici, la bande passante, c'est-à-dire on parle de la cavité et l'alimentation. La conception, quand vous pouvez la voir, elle est peu facile, elle est complexe pour identifier la nature de chaque résonance. Donc, le premier problème, pas de cavité fermée, les modes de cavité ne peuvent pas être calculés, et la solution analyse des modes caractéristiques que nous allons l'entamer. Je veux vous montrer, comme j'ai dit, et mon collègue Kramer a déjà publié ses travails à IEEE, IEEE. Donc, ici, nous allons voir comment il a fait. Donc, il a utilisé la théorie de modes caractéristiques pour faire une méthodologie de cellules unitaires sectoriales. Donc, vous pouvez voir, c'est la solution qu'il a proposée. Ici, il y a les différents ports. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a subdivisé la structure initiale en plusieurs structures unitaires. Il a fait deux analyses unitaires. Donc, conception complexe, lorsque N est augmentée, c'est-à-dire le nombre de ports, simulation exigeante en temps, normalement, la simulation, justement, la simulation, je ne parle pas de la fabrication, ça prend au moins 25 heures pour un nombre de ports qui est égal à 10. La conception avec périodicité azimutale et la performance d'une conception à un port peut être perdite par une cellule unitaire. Donc, ici, nous allons voir le tut qu'il a fait. Tout simplement, voilà ici la structure de base. Donc, il a vu, c'est-à-dire ici, le champ électrique de chaque mode. Et il a vu, c'est-à-dire aussi, l'angle caractéristique que je viens de définir. Et voilà, il a une information très claire. Vous voyez ici le rouge. Donc, ici, normalement, c'est les excitations possibles. Et ça dépend, comme je dis, de l'application. On a tendance à éliminer quelques modes ou exciter des autres modes. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la division de chaque structure, ici. Et il a fait ses analyses en diminuant cette analyse pour voir qu'est-ce qu'il va obtenir exactement en utilisant la théorie de mode caractéristique. Donc, les modes radios sont toujours conservés. Il y a ici J0. Les modes azimuthaux, J1 jusqu'à J4, sont conservés s'ils sont coupés par un champ maximum. Et à partir de cette analyse-là qu'il a fait, donc, il a fait une comparaison avec les différents modes en utilisant la théorie de mode caractéristique. Les résonances, donc, il a déterminé à partir de ça, bien sûr, à 180, comme j'ai dit. Et voilà, comme ça, il peut exciter un mode ou un autre en se basant sur les zones rouges qui sont normalement le placement possible de l'excitation. Et par la suite, conception à quatre ports avec cellules unitaires sectorielles. Bande passante, il a trouvé une efficacité jusqu'à 130% sur la bande 1,27 jusqu'à 6 GHz. Une cellule unitaire est analysée et l'isolement, c'est-à-dire les découplages entre les ports et supérieurs à 5 dB, ce qui est très intéressant. Donc, deux cellules unitaires contiguées sont à analyser. La dernière application que je vais vous montrer au circuit, c'est l'application de la théorie de mode caractéristique pour diminuer les couplages entre antennes. Donc, ici, nous avons des antennes qui peuvent existent, par exemple, sur un téléphone mobile, qui peuvent exister sur une voiture. Donc, parce que notre téléphone mobile, par exemple, il contient vraiment un 5 ou plus antenne pour le GCM, pour Bluetooth, etc. Donc, ici, vous pouvez voir les couplages. Donc, nous avons, par exemple, J10 et J11. Ils montrent un couplage très élevé. Mais le but de cette étude, c'est de maintenir, c'est-à-dire, ces antennes découplées. Pourquoi? Parce que ces antennes vont être implémentées dans une même structure. Donc, s'il y a un couplage entre les antennes, il y a un chevauchement, c'est-à-dire que les antennes ne vont pas fonctionner correctement. Par la suite, qu'est-ce que nous allons voir? C'est-à-dire l'analyse modale de ces structures. Et nous allons voir qu'ici, voilà, nous avons J10 et J11. Ils présentent un couplage très fort. Donc, dans ce cas-là, il faut diminuer l'effet de ces deux antennes, de ces deux modes. Comment faire exactement? Donc, il y a une méthode qui est très connue. C'est de placer au minimum, c'est-à-dire ici, lorsque vous allez voir le minimum, on peut placer des indictances. Parce que lorsqu'on place des indictances, nous allons éliminer le fait de couplage. Nous allons éliminer le mode. Et tout simplement, exactement, donc, J4, c'est un mode désiré parce qu'il n'y a pas de couplage entre les deux antennes. Et J10 et J11, ils ne sont pas désirés. Et par la suite, voilà, ils ont fabriqué le prototube, ils ont fait les mesures et voilà, ils ont gagné en termes de couplage. Donc, il n'y a pas vraiment, si vous allez voir ici, donc, les deux antennes sont découplées. Donc, merci pour votre, pour votre, d'avoir assisté aujourd'hui et je suis là pour répondre aux questions si vous avez. Allô? Allô? Oui, docteur? Oui. Vous avez terminé? Oui. Donc, tous ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, tous ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? On va choisir alors au hasard. C'est vous qui l'avez fait. As-y, Rari. As-y, Rari, ta parole est à vous. Vous avez des questions à docteur Vendos? Ils peuvent me contacter sur mon e-mail s'ils veulent par la suite revoir. C'est quoi le résumé de l'application? Ah, il n'y a pas vraiment une seule application. Donc, ici, je viens de voir. Ah, voilà. C'est quoi, en résumé, l'application de la théorie des modes caractéristiques? Il n'y a pas une seule application. C'est un domaine trop large des applications dans les domaines de télécommunications. Donc, ici, si vous avez une structure ou une antenne donnée, vous pouvez faire l'analyse de cette antenne d'un point de vue modale et par la suite, vous allez exciter un mode ou un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul domaine. 5G, transmission, de puissance en fil, antenne, MIMO, multi-input, multi-output. Il y a pas mal d'applications, c'est-à-dire, un aspect général pour les applications mobiles, c'est-à-dire, les domaines est vaste pour l'analyse des antennes. Super. Donc, Ali Hamadi, Iman, bonsoir docteur, avant, merci pour votre présentation. Sinon, je voulais avoir une idée sur les caractéristiques que nous devons tenir compte pour la conception des antennes. OK. Donc, comme je dis tout de suite, l'utilisation de la théorie dépend de l'application. Par exemple, lorsqu'on parle d'un transfert de puissance en fil, c'est quoi notre but? C'est d'augmenter les champs magnétiques. Donc, il y a les champs, c'est-à-dire, les modes qui présentent un champ magnétique intéressant. Ce sont les modes intéressants dans notre application. Il faut les exciter. Par contre, si nous allons, c'est-à-dire, nous avons, par exemple, un téléphone mobile et nous allons faire l'analyse des antennes. Donc, c'est quoi le but? C'est de diminuer les couplages entre ces deux antennes. Donc, dans ce cas-là, comme je viens de mentionner dans le dernier exemple, le couplage, il n'est pas désiré. Donc, nous allons choisir les modes qui, c'est-à-dire, qui montrent un découplage plus faible. D'accord? Donc, l'application, c'est-à-dire, le mode dépend de l'application. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous allez utiliser Feco, vous allez faire le design de votre structure, par la suite, voir les différents modes. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez besoin de champs lointains, champs proches, ça dépend de votre application. Et, en dépendant de ces analyses-là, vous allez choisir comment vous allez exciter votre antenne en se basant sur le mode. C'est-à-dire, vous allez exciter un mode à la résidence de l'antenne. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Super. Est-ce qu'on peut avoir une application sur les antennes radio pour tenir compte de la conception? Bien sûr, n'importe quelle antenne. Est-ce qu'on peut avoir un type d'antenne? Donc, à Sirary, n'importe quel tube d'antenne, le plus important, c'est que vous êtes capable de, c'est-à-dire, de comprendre votre application et comment vous allez prendre profit de l'application de la théorie de mode caractéristique. J'espère que c'est clair. Donc, il n'y a plus d'autres questions. Docteur, pardon, c'est à votre disposition. Voilà, quelqu'un qui lève la main en fond. Farhad Salami, la parole est à vous. D'accord. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Je suis étudiant en physique en troisième année et puis, ce que vous étiez en train de parler ça m'intéressait beaucoup mais malheureusement, je suis venu un peu en retard. J'ai vu là où tu as expliqué les valeurs propres et tout ça, bon, je comprenais un peu. En fait, j'aimerais un petit résumé de... Je peux, je peux envoyer la... Je peux envoyer, c'est-à-dire la présentation à Malek, d'accord, avec les références et moi, je pense que les références indiquées, il y a une référence de Martha Cabedo, d'accord, il y a une référence que tu peux écrire. Donc, je vais envoyer un PDF que Malek peut partager avec les gens qui ont assisté aujourd'hui. Et voilà, tu peux voir, c'est-à-dire, il y a une thèse de doctorat de Martha. Elle est trop simplifiée, je pense, c'est-à-dire, elle utilise la compréhension des notions de base, c'est-à-dire les valeurs propres, les acteurs propres et tout. Et vous pouvez par la suite me contacter si vous avez de soucis. D'accord, merci, docteur. Très bien, merci. Merci infiniment. Passons aux commentaires. Nous n'avons plein de questions. Donc, commençons par Almidi. Pourriez-vous rappeler les logiciels de conception à part CST Studio? Il y a CST Studio et moi, j'utilise FECO. D'accord, super. Et pour l'activisation de la théorie de mode caractéristique, donc, moi, je recommande FECO. Et s'il y a quelqu'un qui fait des études en télécommunication et il veut faire une carrière dans les domaines, il peut demander à notre laboratoire en Espagne, il peut écrire à professeur Miguel et il peut apprendre là-bas, c'est-à-dire la théorie ou l'application de la théorie. Vous pouvez contacter toujours les labos parce qu'il accueille pas mal de fois des stagiaires, mais ils doivent être financés de leur institut, c'est-à-dire notre laboratoire offre les logiciels, la fabrication, tout ce qui est connecté ou bien relié à la recherche, mais pas le financement. Donc, si quelqu'un fait faire un stage en Espagne, il peut contacter le professeur Miguel, Miguel Ferrando Patala. Je peux même partager son contact avec vous. super docteur. Passons à FAUZAN. Est-ce qu'il y a un document que nous pouvons voir et lire? Et pour une entreprise, c'est comment le mode de fonctionnement des applications? C'est toujours dans le cadre général? Ça, c'est FAUZAN. FAUZAN, d'accord. Donc, normalement, comme je dis, il y a les références de professeur que vous pouvez consulter sur le PowerPoint que je fais aujourd'hui. Et voilà, comme je dis, l'application de la théorie dépend de l'application. Donc, tu vas choisir tout d'abord une application donnée, l'antenne que tu vas travailler avec et par la suite, implémenter la théorie à travers un logiciel. D'accord? Super docteur. Pardon, j'aimerais savoir comment est-il créé le champ magnétique dans les athènes? Ah, le champ magnétique, c'est tout simplement par l'assimilation parce que le champ magnétique, c'est-à-dire il y a les structures qui s'inspirent. Généralement, les spires, c'est comme ça. On fait le champ magnétique à travers les spires. C'est exactement ça. On utilise les spires, c'est-à-dire les spires créent. Ça crée par excitation dans les champs magnétiques. Un étudiant, je pense, vous demande si vous pouvez laisser, par exemple, votre e-mail ou votre compte sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent les contacter en cas où ils ont besoin. Si c'est possible, bien sûr. je partage avec vous mon e-mail personnel. Normalement, Malek a partagé mon profit sur LinkedIn. vous pouvez les voir aussi. Vous pouvez m'ajouter et m'écrire, il n'y a pas de souci. Super, docteur. Passons maintenant à un étudiant qui a levé sa main, Farhad Salami. La parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, on vous entend. OK, j'aimerais demander à le docteur quelles sont les principales théories de mode de caractéristiques ? Puisque là, peut-être vous avez beaucoup dit. Oui, donc c'est la méthode des moments normalement parce que la théorie commence par résoudre le matrice d'impédance, d'accord, mais moi, comme j'ai dit, c'est-à-dire ce sont des approches théoriques. Maintenant, nous avons des logiciels qui vont donner directement le valeur propre, le vecteur propre, les angles caractéristiques, la signification caractéristique, toutes caractéristiques dites modales, d'accord ? Donc, tu dois comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire nous allons faire la résolution de matrice d'impédance en utilisant la méthode des moments, d'accord ? Par la suite, lorsque vous êtes capable de faire ça, vous devez justement voir le résultat sur FECO, c'est-à-dire c'est une implémentation en direct et lorsque vous allez voir le résultat sur FECO, vous devez être capable de lire les résultats. Comme j'ai dit, lorsque les valeurs propres, par exemple, sont supérieures à zéro, c'est-à-dire ils sont vers plus l'infini, donc ces modes-là ont un caractère inductif. Si, par exemple, les valeurs propres sont inférieures à zéro, vers moins l'infini, ces modes ont un caractère capacitif, etc. D'accord? Oui, oui, d'accord. J'ai encore une petite question. Pas grave. OK. Quels sont alors les avantages et les limites de... Comment je peux dire? Quels sont les avantages et les limites de la théorie des modes de caractéristiques? Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez l'appliquer, c'est-à-dire à n'importe quel type d'enceinte. Mais lorsqu'on dit n'importe quel type d'enceinte, c'est critique un peu. Pourquoi? Parce que les enceintes qui ont de... C'est-à-dire de caractéristiques ou faites avec quelques matériaux, on ne peut pas faire l'analyse. Parce que la structure doit être conductrice. C'est compris, c'est-à-dire l'antenne doit être purement conductrice. Mais lorsque nous allons utiliser autre matériau, on ne peut pas appliquer la théorie. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a de pertes d'électriques, on ne peut pas appliquer la théorie. C'est ça l'inconvénient que plusieurs logiciels, c'est-à-dire FECO, par exemple, je sais, ils sont en train de résoudre ça. Donc, c'est tout simplement, c'est-à-dire si l'antenne, elle, est 100%, conductrice, elle est faite de matière conductrice, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais s'il y a de pertes électriques, donc ça va engendrer plusieurs problèmes. Une autre chose que j'ai dit, parfois, si la structure, elle est trop complexe, donc il y a model tracking. Model tracking, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire il y a un chevauchement entre le mode. d'accord? Oui, d'accord. Oui, oui, je comprends. Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit le bel avant, soit l'écrire sur le chat. Il n'y a pas de questions? Je pense que il n'y a pas de questions. Donc, à la fin de ce séminaire, Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Je finis par dire, c'est-à-dire les notions importantes. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choses à voir et il faut vraiment savoir le base pour comprendre la théorie. Ce n'est pas vraiment quelque chose c'est-à-dire c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de travail et il y a plusieurs tutoriels sur YouTube que les étudiants peuvent voir soit par FICO, soit par CSD. Ils doivent commencer par le design, c'est-à-dire deux antennes 3D. Et voilà, lorsque vous allez commencer par le design des antennes, comprendre le paramètre d'une antenne, coefficient de réflexion, couplage, etc. Vous serez capable par la suite, vous êtes prêt à implémenter la théorie de mode caractéristique. C'est systématique. D'accord. Avant de terminer ce séminaire, nous allons voir le parc d'Ipan Fahet. Monsieur Fahet. Monsieur Fahet. Le micro est fermé. Oui, madame, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Désolé pour les questions puisque je suis étudiant à trois mois et du coup là, ce que vous êtes en train de parler vraiment, ça coïncide avec ce que j'apprends. J'aimerais connaître la différence entre la fonction de mode caractéristique et le transformé de Fourier. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est une transformé de Fourier. La transformé de Fourier on l'utilise pour les filtres, c'est-à-dire pour le traitement d'images, le traitement de signaux. La théorie de mode caractéristique, on l'utilise pour les antennes. Ce sont deux choses différentes. On peut l'utiliser de transformé aussi de Fourier pour quelques applications, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses tellement différentes. C'est quoi en fin de compte le transformé de Fourier? Ici, nous avons une matrice, n'est-ce pas? Matrice d'impédance. Vrai ou non? Donc, oui, 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 oui. Transformé de Fourier, nous avons input, output des signaux. Oui ou non? Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord, je peux me dire. Tout à fait. Merci infiniment à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation. Merci à tous les participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit ce formulaire, veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire au formulaire via le lien envoyé sur le chat pour que vous puissiez recevoir le certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez suivre les dernières actualités concernant le séminaire, formation, atelier et l'inscription au programme d'études de l'université à partir du compte officiel de l'université sur Facebook ou à partir du groupe WhatsApp des activités des étudiantes. Donc, avant de terminer, nous allons voir ce que Fahod a dit. Il a beaucoup de questions. Désolé, vraiment, c'est mon domaine. Quels sont les défis de la théorie de mode de caractéristique ? Je te dis, le PERT, le PERT d'électrique et le MODEL TRACKING, lorsque le mode s'enchévaucher dans une structure, c'est-à-dire lorsque les logiciels ne sont pas capables vraiment de donner une belle présentation ou une présentation lésible de mode. Lorsque le mode, je peux te donner quelques fêtes demain ou après-demain, je peux t'envoyer quelques références pour voir si tu es vraiment intéressé. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Et les solutions ? Les solutions, les gens sont toujours en train de travailler sur ça. Il y a des gens qui font leur thèse de doctorat pour résoudre ce genre de problèmes. D'accord. Merci. Moi, je suis un étudiant en licence madame. Du coup, là, je l'entends parler souvent, mais bon, l'application, là, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, c'est un plaisir pour moi de te questionner dans ce genre de données. d'accord. Merci. Merci, Zafinieman, pour tous les participants d'avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Nous insistons sur le fait de vous inscrire au formulaire envoyé sur le chat pour que vous puissiez recevoir le certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook et à partir de notre groupe WhatsApp ou à partir de notre groupe WhatsApp sur les activités étudiants. Merci à vous tous et nous vous donnons une excellente soirée et nous vous verrons la semaine prochaine incha'Allah ou dans des différents séminaires. Merci à vous tous et au revoir. Sous-titrage ST' 501